Salut, c'est William de DrExcel. Aujourd'hui, on va voir comment faire des liens dynamiques vers Internet avec des formules Excel. Ce que j'appelle des liens dynamiques, c'est qu'on va créer des liens vers des pages sur Internet avec des formules Excel. L'intérêt, c'est que ces liens, l'adresse va varier en fonction des différents paramètres que tu auras dans ta feuille et des différentes infos que tu voudras calculer. Comme d'habitude, tu auras le fichier en dessous de la vidéo à télécharger, tu vas avoir un lien pour le télécharger. Et puis, sous la vidéo, tu auras aussi tous les liens vers les formations, y compris les formations et les guides offerts. Alors, comment créer des liens dynamiques ? La première chose qu'on va utiliser, c'est une fonction qui crée des liens, tout simplement, qui crée un lien. Ça s'appelle « lien underscore hypertexte ». Cette fonction, elle permet de créer un lien. Donc, premier paramètre, c'est l'adresse vers laquelle on veut envoyer. Donc, si je vais taper vers Google, « https google.com », ça va te créer un lien, tout simplement. Il suffit de cliquer dessus et ça va t'ouvrir la page concernée. Maintenant, tu peux aussi, deuxième paramètre, tu peux afficher ce que Excel appelle un nom convivial. En fait, c'est le nom qui va apparaître. Donc, tu peux mettre « recherche sur Google », par exemple. OK. Et donc, ce sera toujours la même adresse, simplement, le nom sera plus sympa. Est-ce que tu peux choisir ce qui apparaît ? Le gros intérêt de cette fonction, c'est que ces deux paramètres, l'adresse et puis le nom qui apparaît, les deux sont... Ici, j'ai mis des valeurs en dur, mais tu peux choisir les valeurs et tu peux les calculer avec des formules. Donc, tu peux à la fois avoir un lien que tu vas construire avec des formules et à la fois construire l'apparence avec des formules aussi. Donc, on va faire ça. On va dire, par exemple, « critères de recherche ». Ici, on va mettre ma superbe recherche. Voilà. On pourra mettre n'importe quoi. OK. Ensuite, ici, on va mettre le lien. Et puis, ici, on aura le lien pour aller chercher ça sur Google directement. OK. Pour te montrer comment ça fonctionne. Donc, on va faire « lien hypertexte » de... Alors, déjà, on va le construire après. On va mettre Google, juste. OK. Déjà, on va construire ce qui s'affiche. Et on va mettre « rechercher ». On va inclure le terme dans le nom qui apparaît. Rechercher ce terme sur Google. OK. OK. Sur Google. Voilà. Donc, et puis là, l'intérêt, c'est que si tu changes le... Ma superbe recherche Internet, ça commence à faire long. Ce n'est pas très original. Mais l'intérêt, c'est que tu as le texte directement. Donc, c'est plus descriptif. Maintenant, l'intérêt aussi, c'est de construire cette recherche directement. Donc, pour ça, tu as besoin de savoir où tu vas envoyer. Et en fait, on va utiliser le préfixe ici. Pour la page de recherche sur Google. Donc, on va faire ça. On va envoyer sur la page de recherche. Et ensuite, pour envoyer... Pour construire l'adresse, il y a une deuxième fonction qu'il faut que je te montre. Regarde, tu sais que si tu fais une recherche sur... Si je mets Google Vidéo... Alors, attends. Il faut que j'aille trouver les paramètres de recherche qu'ils ont un peu cachés sur Google. Mais l'idée, c'est que quand tu construis une adresse, tu vas avoir des... Tu ne peux pas avoir d'espace, en fait. Tu dois enlever tous les espaces. Ici, par exemple, la recherche Google Vidéo, il me met Google plus Vidéo. Tu peux, pareil, supprimer les espaces dans ton critère de recherche pour que ça fasse un paramètre que tu peux mettre dans une adresse Internet. Donc, cette fonction, c'est URL encodage d'un texte. Si je calcule ça, tu vois qu'en fait, il va me supprimer... Tu as peut-être déjà vu ces caractères dans des URL, dans des adresses sur Internet. Il va t'enlever les espaces. Il va te le remplacer par %20. Ce qui te fait, en fait, une seule chaîne de caractères sans arrêt que tu peux mettre dans une adresse. Et donc, on va utiliser ça pour construire l'adresse. Donc, je vais dire Google Recherche et URL encodage de la recherche qu'on veut faire. Ce qui va me construire une adresse. D'ailleurs, on va le mettre de manière séparée. Comme ça, on va voir ce en quoi ça consiste. Et en fait, ça va nous envoyer vers cette adresse. Google Recherche, ma super recherche, etc. OK. Et si je clique là-dessus maintenant, tu vois qu'il m'envoie directement vers une recherche avec les paramètres que j'ai fait. OK. Donc là, c'est un peu un exemple un peu pipo, tu vois, parce qu'on ne va pas rechercher ni ces termes, ni aller rechercher directement sur Google. Mais l'intérêt, c'est que peut-être, je ne sais pas, tu vas avoir une référence produit et tu vas avoir produit 1, 2, 19, etc. Je veux dire, fais-moi un lien, faire la fiche produit vers mon site Internet de ce produit directement. Comme ça, je peux aller vérifier peut-être le prix qui est affiché sur mon site Internet en temps réel. Peut-être que je peux afficher le niveau de stock, je ne sais pas, tu vois. Ça dépend un peu à toi de voir. Mais l'intérêt, c'est que tu peux construire un lien qui va dépendre entièrement des paramètres que tu veux. Tu peux avoir par exemple ton produit 19 et puis là, tu vas faire égal lien hypertexte vers mon site.com slash produit underscore. Et puis là, tu vas mettre le numéro du produit. Donc, ça va être égal produit 19 par exemple. Et donc, ça, ça marche pour tous les produits après. Si tu mets 19, 20, etc., tu peux faire des liens comme ça vers tous tes produits de ton site e-commerce. Tu peux un peu créer des liens vers tout ce qui t'intéresse de manière automatique. Avec tout simplement juste en utilisant des formules Excel. Voilà. Donc, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous. Comme ça, tu peux récupérer les formules et refaire un petit peu ce qu'on a fait ensemble. Et voir si tu peux améliorer le fichier. Tu as les liens vers toutes les formations, y compris les guides gratuits, juste sous la vidéo également. Et puis, moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu la recevras dès qu'elle est en ligne. Allez, salut. Ciao. Ciao. Ciao.